Un matin, monsieur entra dans le cabinet de toilette au moment où madame essayait devant la bonne un corset neuf. Un affreux corset de satin mauve avec des fleurettes jaunes et des lacets de soie jaune. Le goût, ce n'est pas ce qui étouffait madame. Comment, dit madame d'un ton de gai reproche, c'est ainsi qu'on entre chez les femmes sans frapper ? Oh, les femmes, gazouilla, monsieur. D'abord, tu n'es pas les femmes. Je ne suis pas les femmes. Qu'est-ce que je suis, alors ? Monsieur arrondit la bouche, Dieu qu'il avait l'air bête, et très tendre, ou plutôt simulant la tendresse, il susurra. Mais tu es ma femme, ma petite femme, ma jolie petite femme. Il n'y a pas de mal à entrer chez sa petite femme, je pense. Quand monsieur faisait l'amoureux imbécile, c'est qu'il voulait carotter de l'argent à madame. Celle-ci, encore méfiante, répliqua, si, il y a du mal. Et elle minoda, ta petite femme, ta petite femme, je ne sais pas si sûr que cela, que je sois ta petite femme. Comment, je n'ai pas si sûr que cela. Dame, est-ce qu'on sait ? Les hommes, c'est si drôle. Je te dis que tu es ma petite femme, ma chère, ma seule petite femme. Et toi, mon bébé, mon gros bébé, le seul gros bébé à sa petite femme. La bonne lassait madame, qui se regardait dans la glace, les bras nus et levés, caressait alternativement les touffes de poils de ses aisselles. Et la bonne avait grande envie de rire, ce qui la faisait suer avec leur petite femme et leur gros bébé, ce qui avait l'air stupides, tous les deux. Après avoir piétiné dans le cabinet, soulevé des jupons, des bas, des serviettes, dérangé des brosses, des pots, des fioles. Monsieur, pris un journal de mode qui traînait sur la toilette et s'assit sur une espèce de tabouret de peluche. Il demanda, est-ce qu'il y a un rébut cette fois ? Oui, je crois qu'il y a un rébut. L'as-tu deviné, ce rébut ? Non, je ne l'ai pas deviné. Ah, alors, voyons ce rébut. Pendant que monsieur le front plissé s'absorbait dans l'étude du rébut, Madame dit, un peu sèchement, Robert ? Moi, chérie. Alors, tu ne remarques rien ? Non ? Dans ce rébut ? Elle haussa les épaules et se pinça les lèvres. Il s'agit bien du rébut. Alors, tu ne remarques rien ? D'abord, toi, tu ne remarques jamais rien. Monsieur promenait dans la pièce, du tapis au plafond, de la toilette à la porte, un regard hébété, tout rond, excessivement comique. Ma foi, non, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc ici quelque chose de nouveau ? Je n'ai pas remarqué. Je ne vois rien, ma parole d'honneur. Madame devint toute triste et elle gémit. Robert, tu ne m'aimes plus. Comment je ne t'aime plus ? Ça, c'est un peu fort, par exemple. Il se leva, en dissant le journal de mode. Comment je ne t'aime plus, répéta-t-il. Oh, voilà une idée ! Mais pourquoi tu dis cela ? Non, tu ne m'aimes plus. Parce que si tu m'aimais encore, tu aurais remarqué quelque chose. Mais quelle chose ? Eh bien, tu aurais remarqué mon corset. Quel corset ? Ah oui ! Ah, ce corset ! Tiens, je ne l'avais pas remarqué. En effet, faut-il que ça bête. Oh, mais il est très joli, tu sais. Mais alors ravissant ! Oui, tu dis cela maintenant et tu ne t'en fiches pas mal. Je suis trop stupide aussi. Je mérinte à me faire belle, à trouver des choses qui te plaisent. Mais tu ne t'en fiches pas mal. Du reste, que ce que je suis pour toi. Rien. Moins que rien. Tu entres ici, qu'est-ce que tu vois ? Ce sale journal. À quoi tu t'intéresses ? À un rébut. Ah, elle est jolie, la vie que tu me fais. Nous ne voyons personne. Nous n'allons nulle part. Nous vivons comme des loups. Comme des pauvres. Oh, voyons. Je t'en prie. Ne te mets pas en colère. Voyons. D'abord, comme des pauvres. Il voulut s'approcher de madame, la prendre par la taille, l'embrasser. Celle-ci s'énervait. Elle leur poussa durement. Non, laisse-moi. Tu m'agaces. Je suis heureux, voyons, ma petite femme. Tu m'agaces. Entends-tu ? Laisse-moi, ne m'approche pas. Ah, tu es un gros égoïste. Un gros bateau. Tu ne sais rien faire pour moi. Tu es un sale type. Tiens. Oh, voyons. Pourquoi tu dis cela ? Ce n'est pas de la folie. Ça, en fait, c'est de la folie. Voyons. Tu t'emportes. Tu t'emportes. Mais ne t'emportes pas ainsi. Eh bien, oui, 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 oui. J'ai eu tort. J'aurais dû le voir tout de suite, ce joli corset. Ce très joli corset. Comment ne l'ai-je pas vu tout de suite ? Je n'y comprends rien. Regarde-moi. Regarde-moi. Souris-moi. Ah, Dieu qu'il est joli. Oh, comme il te va. Monsieur appuyait trop. Il horripilait la bonne qui était pourtant s'il les intéressait dans la corelle. Madame trépigna le tapis et de plus en plus nerveuse, la bouche pâle, les mains crispées, elle débita très vite. Tu m'agaces. Tu m'agaces. Tu m'agaces. Est-ce clair ? Va-t'en. Monsieur continuait de balbutier tout en montrant maintenant des signes d'exaspération. Ma chérie, enfin, ce n'est pas raisonnable pour un corset. Enfin, ça n'a aucun rapport. Enfin, voyons, ma chérie, regarde-moi. Regarde-moi. Souris-moi. C'est bête de s'attendre mal pour un corset. Ah, tu m'emmerdes à la fin ! Vomis, madame, d'une voix de l'avoir. Tu m'emmerdes ! Va-t'en. La bonne avait fini de lasser la maîtresse. Elle se levait sur ce mot, ravie de se reprendre à nu leurs deux belles âmes et de les forcer à s'humilier plus tard devant elle. Ils semblaient tous deux avoir oublié qu'elle fût cela. Désireuse de connaître la fin de cette scène, elle se faisait toute petite, toute silencieuse. À son tour, monsieur qui s'était longuement contenu, sans choléra, il fit du journal de mode un gros bouchon qui lança de toutes ses forces contre la toilette et il s'écria « Zut ! Flûte ! C'est trop embêtant aussi ! C'est toujours la même chose ! On ne peut rien dire, rien faire sans être reçu comme un chien ! » Et toujours des brutalités, des grossièretés. J'en ai assez de cette vie-là ! Là, j'en ai plein d'autres de cette manière poissarde. Et veux-tu que je te dise ton corset ? Eh bien, tu veux que je te dise « Il est ignoble, ton corset ! » Hein ? C'est un corset de fille publique, de pute ! Misérable ! L'œil injecté de sang, la bouche écumante, les poings fermés, menaçant, elle s'avança vers monsieur. Elle était... Elle telle était sa fureur que les mots ne sortaient de sa bouche qu'en éructation rauque. « Misérable ! » Me dit-elle enfin. Et c'est toi qui ose me parler ainsi. Toi ? Non. Mais c'est une chose inouïe. Quand je l'ai ramassé dans la boue, ce beau monsieur pané couvert de sales dettes affiché à son cercle, quand je l'ai sauvé de la crotte, oh, il faisait pas le fier ! Ton nom, n'est-ce pas ? Ton titre ! Oh ! Ils étaient propres, ce nom et ce titre, sur lesquels les usuriers ne voulaient plus t'avancer, même sans sous ! Tu peux les reprendre et te laver le derrière avec ! Et ça part de sa noblesse, de ces dieux, ce monsieur que j'ai acheté et que j'entretiens. Eh bien, elle n'aura plus rien de moi, la noblesse, plus ça ! Et quand tes aïeux à tes aïeux fripouilles, tu peux te les porter au clou pour voir si on te prêtera seulement dix sous sur leur gueule de Soudard et de Valais, plus ça ! Tu entends ? Jamais ! Jamais ! Retourne à tes tripots, tricheurs ! À tes putains, macros ! Elle était effrayante ! Timide, tremblant, le dos lâche, l'œil humilié, monsieur reculait devant ce flot d'ordure. Il gagna la porte, aperçut la bonne, s'enfuit, et madame lui cria encore dans le couloir d'une voix devenue encore plus rauque. Macro ! Sale macro ! Et elle s'affaissa sur sa chaise longue, vaincue par une terrible attaque de nerfs que la bonne finit par calmer en lui faisant respirer tout un flacon d'éther. Et voilà. Je vous ai lu un extrait du journal de la femme de chambre d'Octave Mirbault que je vous conseille d'en lire. Et que vous pouvez trouver les éditions foluées. Voilà, chers amis, maintenant avec tout ça, je crois que vous pouvez reprendre le bal, danser, et à la prochaine lecture. A tout à l'heure. Merci. Merci.